Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, je voudrais te parler des STO, les Security Token Offering. On en entend de plus en plus parler un peu partout dans le milieu de la crypto. Tu en as peut-être entendu parler, je vais t'expliquer ce que c'est, quelle est la différence avec une ICO, est-ce que c'est intéressant ou pas, est-ce qu'il faut se méfier. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos. Dès qu'elles sortent, j'en publie une tous les jours, et rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti ! Donc, les STO sont les nouvelles ICO. On a eu les ICO, maintenant on a les STO, c'est les nouvelles ICO, c'est le nouveau truc, la nouvelle tendance. STO veut donc dire Security Token Offering quand ICO voulait dire Initial Coin Offering. Donc tu le sais probablement, ICO avait été dérivé du terme IPO, et IPO c'est un terme anglais qui veut dire Initial Public Offering, donc offre initiale publique, et c'est ce qu'il se passe lorsqu'une société entre en bourse. Donc ça existe depuis des siècles et ça existait bien avant le monde des cryptos. C'est le principe que n'importe qui dans le grand public en bourse peut détenir une petite part, une petite action d'une société qui offre ses actions à la vente. L'ICO, du coup, deuxième étape. C'était un petit peu la même chose, mais les entreprises, au lieu de dire on va vendre des actions, se sont dit on va vendre des tokens. Et tu le sais probablement, les tokens peuvent représenter tout et n'importe quoi. Et vraiment, c'est vraiment tout et n'importe quoi, c'est qu'il y a des tokens géniaux, il y a des choses très bien, et puis il y a vraiment eu énormément d'arnaques, des tokens qui représentaient que dalle, qui n'avaient aucune valeur, aucune utilité, etc., etc. Donc dans ICO, il y a la lettre C qui est Coin, qui dans STO est remplacé par le T Token. Mais c'est la même chose, le O c'est la même chose, Offering, et donc on a Coin Offering et Token Offering, c'est la même chose, les tokens sont des coins, les coins sont des tokens. En français, on dit jetons, c'est le terme qui a été, voilà, jetons, ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça. Et le point qui change, c'est la première lettre. On a Initial Coin Offering, donc Initial d'un côté, et Security Token Offering de l'autre. Un Security Token, ça veut tout simplement dire que donc les STO sont des types d'ICO, sont une sous-catégorie des ICO, mais qui concernent les tokens qui sont des Security Token. Alors on a plusieurs types de tokens, tu le sais peut-être, on a les Utility Token, on a les Money Token, le Bitcoin c'est un token qui sert simplement de monnaie d'échange, et on a parmi les tokens les Security Token. Qu'est-ce que c'est que les Security Token ? Ce sont des tokens qui comportent des propriétés similaires aux actions des entreprises. Alors je dis similaires parce que ce n'est pas forcément la même chose. Une possibilité, il y a beaucoup de tokens, de Security Token qui sont comme ça, qui ont ces propriétés-là, c'est de dire un token, un Security Token équivaut à une action. Et donc le token te donne le droit de posséder une action et tout ce qui va avec, et notamment les actions, tu le sais, c'est relativement encadré alors que la crypto ne l'est pas. Et les actions, il y a notamment le droit de vote, donc en tant qu'actionnaire, eh bien tu peux faire partie de la décision de l'avenir de la société, et bien sûr la distribution des dividendes. Et c'est pour ça que dans la crypto-monnaie, dans les ICO, il y avait eu tout et n'importe quoi, c'est qu'il y avait des gens qui investissaient et qui n'allaient pas du tout recevoir de dividendes, ce qui peut potentiellement être un problème puisque ça veut dire que les fondateurs peuvent se gaver, entre guillemets, et que les investisseurs eux n'auront rien. Donc c'est un token qui a certaines propriétés de l'action. Donc en ce sens, les STO sont tout à fait légitimes, c'est quelque chose de tout à fait positif pour le milieu de la crypto-monnaie qu'on voit de plus en plus apparaître les STO. Cela dit, bien sûr, je te mets en garde sur plusieurs points, j'ai bien dit certaines caractéristiques. Ça ne veut pas dire qu'il y a toutes les caractéristiques. Donc tu peux avoir par exemple un token qui va te donner seulement le droit de vote, mais pas les dividendes. J'en parlais à l'instant, ça peut être problématique parce que tu peux te retrouver avec des fondateurs de la société qui gardent tous les dividendes pour eux et toi, eh bien, tu passes complètement à la trappe sur les revenus financiers de la boîte. Or, quand on investit, souvent c'est aussi, pas forcément que, mais aussi en partie pour gagner de l'argent et faire des bénéfices. Mais en tout cas, il y a une certaine partie. L'autre avantage, c'est que ça réconcilie un petit peu tout le milieu de la crypto avec le milieu réglementaire, avec les États, avec la SEC aux États-Unis, avec l'AMF en France, etc., etc., puisque pour faire une STO, eh bien, une entreprise va devoir justement rentrer dans un certain nombre de cases et avoir un certain nombre, un cadre légal et juridique, puisque justement ce qu'elle va proposer, pardon, au public n'est pas un simple token inventé, mais quelque chose qui est un produit financier puisque c'est quelque chose qui ressemble à une action. Donc ça veut dire que, à nouveau c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous les investisseurs, ça veut dire que quand tu vois une STO, en général, tu as probablement affaire à quelque chose d'un petit peu plus sérieux qu'une ICO, en tout cas quelque chose d'un petit peu plus réglementé. Les gens ne peuvent pas faire absolument n'importe quoi. Alors dans les SEO, on peut faire absolument n'importe quoi et ce qu'on veut. Dans les STO, on ne peut pas faire tout à fait n'importe quoi. Voilà donc ce qu'est la STO. Et en ce sens, je trouve qu'elle est relativement positive, que c'est un outil intéressant. Attention tout de même, je termine bien sûr par une mise en garde à nouveau. Ce n'est pas parce que c'est une STO que c'est génial et qu'on va faire fortune et que c'est forcément un bon investissement. Et ce n'est même pas parce que c'est une STO que ce n'est pas une arnaque. Non seulement il y a tout un tas de sociétés, je prends l'exemple des startups ou des ICO qui ne sont pas du tout des arnaques, mais qui ne sont quand même pas un bon investissement. Donc le fait que ce ne soit pas une arnaque, ça ne suffit pas. Mais déjà, il faut vérifier que ce n'est pas une arnaque. Dans la crypto, il y en a énormément. Il y a énormément de pyramides de Ponzi, etc., etc. Et dans la crypto et pas dans la crypto d'ailleurs. Et une STO à nouveau peut potentiellement être un projet qui n'est pas forcément, disons une arnaque ou en tout cas qui n'est pas forcément honnête, etc., etc. Donc je te mets en garde. STO n'est pas un tampon, un cachet, un gage de qualité. Cela dit, encore une fois, je suis ravi que ça arrive, que ça débarque en force dans le milieu de la crypto. Je pense que c'est très positif. Maintenant, tu sais ce que c'est. Et donc pour répondre à la question initiale, l'outil de la vidéo, a priori, en tant que tel, ce n'est pas une arnaque, c'est plutôt quelque chose au contraire qui vient protéger les investisseurs. Et donc, c'est une très bonne chose. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu penses des STO. Est-ce que tu vas investir dedans ? Est-ce que tu vas investir dans des STO ou pas ? Est-ce que tu vas participer ? Est-ce que tu investis encore dans la crypto monnaie ? Est-ce que tu es dégoûté de l'année 2018 ? Dis-moi tout ça en commentaire de cette vidéo. Bien sûr, si tu veux savoir, moi, à titre personnel, dans quel STO j'investis et dans quel ICO j'investis, dans quel crypto j'investis, eh bien, tu peux rejoindre le club privé « Leonis Crypto Mastermind » ou le lien dans la description. Tu auras accès à tout mon portfolio en temps réel et mes nouveaux investissements. Si tu es arrivé jusqu'ici, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour me le dire. Et bien sûr, surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube « Leonis » si ce n'est pas encore fait. De mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran tout de suite. Ciao. Salut ! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1 %. Eh oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube « Leonis », eh bien, le Bitcoin prend instantanément 1 %. T'es encore là ? Vas-y, fais-le !